bonsoir à tous un petit conte pour la soirée tiens je propose un conte tout mignon et non pas des moindres riches en notion de développement personnel et de guérison en blessure psychologique toujours issu du livre de jacques salomé quant à aimer quant à s'aimer que j'aime tellement de ce grand monsieur humaniste qui a fait un avc il ya peu de temps dépensé pour lui avec son bel âge 95 ans le conte de la cigogne qui souffrait d'avoir ce qu'elle avait pourtant désiré dans la gamme très riche de tous nos désirs il y a deux variétés qu'il ne faut pas confondre celle des désirs autonomes et celle des désirs dépendants pour ces derniers leur réalisation dépend du désir de l'autre il était une fois une cigogne appelée maya qui vivait seul disposant de temps libre d'une certaine ouverture d'esprit elle avait décidé de se former aux relations humaines cela arrive plus souvent qu'on ne le croit chez les cigognes femelles d'avoir le souci d'évoluer de changer bref de devenir un meilleur compagnon pour elle même au cours d'une session de formation elle s'était sentie attirée par un autre participant et avait eu le sentiment que lui aussi était attiré par elle mais comme il était marié elle n'en dit rien lui non plus oui il faut que je vous dise qu'au pays des cigognes il est très rare qu'on ose dise qu'on ose dire ses attirances ses désirs et même ses sentiments car il faut beaucoup de liberté en soi pour entendre et reconnaître les sentiments réels qui nous habitent par la suite il se téléphoner deux fois en deux ans c'est peu vous allez me dire mais il se voyait régulièrement dans un groupe de formation ce qui servait de garde-fou un jour au cours d'un repas ils échangèrent de façon plus personnelle et s'ouvrir ainsi l'un et l'autre à une relation plus intime elle lui disant d'ailleurs très vite dès le premier jour qu'il était inconcevable dans son esprit qu'il quitte sa femme pour elle lui répondant étonné que cela n'était pas son intention mais vous le savez certainement le désir se trouve toujours à l'étroit dans les bonnes intuitions intention pardon je vais la relire excusez moi mais vous le savez certainement le désir se trouve toujours à l'étroit dans les bonnes intentions c'est ainsi que commença pour maya une sorte de calvaire à l'idée qu'elle ne pourrait jamais vivre le quotidien avec son nouvel ami en songeant qu'elle ne pourrait pas l'avoir constamment à ses côtés pour elle toute seule il semble y avoir dans cette relation de rencontre car il faut donner un nom concret à chaque relation un malentendu fréquent dans les amours entre cigognes c'est d'entendre même si cela ne fait pas plaisir dans un premier temps que l'un des partenaires elle par exemple est dans l'ordre des sentiments car elle aime la personne vers laquelle elle est attirée et l'autre lui par exemple est plutôt dans l'ordre du ressenti car il aime surtout se sentir aimé il aime bien non la personne mais le bien-être qu'elle lui donne il y a aussi parfois le plaisir de la transgression surtout si on est déjà engagé qui n'est pas des moindres même s'il est plus difficile à reconnaître et le plus souvent chacun des deux est persuadé qu'il aime mais aucun ne se pose la question j'aime qui j'aime quoi ainsi cette cigogne pour l'instant ne peut renoncer à cette relation même si elle en souffre elle préfère rester dans la croyance qu'il s'agit du même amour elle n'arrive pas à dissocier sentiments et raisons ah là là il semble trop difficile pour elle de se dire j'aime cet homme cigogne j'ai un bonheur immense chaque fois que je le retrouve même si la relation qu'il me propose que j'ai d'ailleurs si maladroitement défini par un déni dès le départ il est inconcevable que tu quittes ta femme pour moi n'est pas bonne pour moi elle n'est pas suffisamment pleine elle n'est pas inscrite au quotidien chaque rencontre me frustre encore plus au fond de moi je souhaite une relation en continu alors qu'il ne me propose qu'une relation de rencontre dans l'aléatoire de sa disponibilité pour l'instant je préfère me leurrer et croire qu'il m'aime car ce serait insupportable pour moi de découvrir qu'il aime seulement l'intérêt l'amour que j'ai pour lui alors malgré ma souffrance j'attends 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 relation dans lesquelles tente de cohabiter une relation principale et une relation seconde ou tierce ce que je peux en dire pour l'instant ayant entendu beaucoup de témoignages souffrants c'est que dans le seuil de tolérance de l'un ou l'autre n'est pas atteint cela peut durer longtemps quand le seuil de tolérance du partenaire marié est atteint il s'arrangera alors d'une façon ou d'une autre pour mettre fin à la relation il peut par exemple trouver le moyen pour que sa femme découvre l'existence de l'autre ou se faire nommer à l'étranger, déménager, avoir un enfant ce qui lui donnera un prétexte pour arrêter la relation tierce quand le seuil de tolérance de la cigogne aimante sera atteint quand cette relation lui paraîtra tellement insupportable qu'elle aura le sentiment de ne plus se respecter alors peut-être dans la douleur, le désespoir ou le plus grand des désarrois mettra-t-elle fin à la relation tierce qu'il était devenu principal pour elle mais seulement pour elle elle pourra éventuellement symboliser l'amour qu'elle porte en elle pour l'autre et en prendre soin, le respecter en elle, l'enfermer dans un souvenir mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'en sont là ce à quoi pour l'instant la cigogne aimante ne peut renoncer c'est à l'idée qu'elle se serait trompée elle ne peut pas découvrir que l'autre n'a pas de réel sentiment pour elle mais seulement un ressenti positif un ressenti de bien-être en sa présence vous savez au pays des cigognes, on est rarement trompé par l'autre la plupart du temps, c'est uniquement par soi-même qui ne peut pas dire merci 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 merci